De nombreux paramètres rentrent en jeu quant à une datation approximative de ces mêmes œuvres sahariennes dont la Sahora dispose. Il s'agit d'abord du type de technique, le pictage surtout, et les outils en forme de U ou V que l'homme de cette époque a forgé en utilisant le silex. Une pierre très dure et non friable a permis à l'homme du Sahara d'antan de pérenniser dans le temps sa manière d'évoluer en osmose d'avec son milieu naturel. Ces tableaux de plein air cristallisent à eux seuls le passage de l'homme du stade de chasseur à celui plus évolué où il s'est transformé en éleveur et agriculteur. Ces œuvres picturales sont un repère chronologique traduisant une dialectique où l'homme a essayé de donter son milieu naturel, un milieu naturel des plus hostiles. Ici, les gravures rupestres reflètent l'homme de la Sahora d'il y a plus de 7000 ans et son rapport avec la faune sauvage ayant régné jadis dans la Sahora. Cette même faune a constitué un gibier ayant marqué la vie de l'homme chasseur du grand sud oranais. Nous quittons les stations rupestres de Territ pour rejoindre les oasis de Bni Abbes. En cours de route, le décor oasien est sans monotonie aucune, malgré la longue distance reliant les deux sites. Qu'en est-il des stations rupestres dont recèle la région justement, celle de Marhouma et de Territ par exemple ? Les stations, vous savez, le sud-ouest algérien comprend pas mal de stations dans la station de Bni Abbes ou la station de Marhouma qui est à 18 km d'ici. Donc ces stations sont là. Ils étaient sujets pendant l'époque coloniale d'études approfondues. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas de... Tout est un arbre. Tout est... On ne les voit plus. On reste seulement sur l'aspect touristique, mais il n'y a plus de valeurs scientifiques, notamment dites, si vous voulez. Donc les stations sont en dégradation. Il y a des stations dont on aperçoit des vandalismes, des écritures en plus, des peintures modernes, si comme les gens veulent figer l'histoire quelque part. Mais là, j'estime que ces stations méritent d'être revues et qu'il y aura plus de publicité pour ces stations vu leurs valeurs historiques, leurs valeurs touristiques aussi. Et pour ce qui est de leur protection, justement, pour leur éviter la dégradation, qui quelquefois s'avère fatal pour quelques gravures qu'on a constatées sur le site, celui de Marhouma ou de Territ, par exemple ? Vous savez, si on parle spécialement de la région de Bni Abbes, on a juste à côté... Le rond du musée, justement, en matière de protection de ces sites. Voilà. Je vais en revenir. Si vous voulez, vous avez vu les gravures de peste à Marhouma, vous avez vu juste à côté, il y a ce qu'on appelle la muraille de Chine ou les fossiles du kilomètre 30. Donc c'est une région qui est... très petite région qui peut être clôturée, qui peut être sujet de protection. C'est l'égard en tant que part. Je sais, oui. Ça, c'est des grandes idées. C'est l'idéal, si vous voulez. Espérons que ça aura le jour. Nous quittons la belle palmerie de Bni Abbes pour rejoindre la station rupestre de Marhouma, près de Bichir, dans la commune de Temtel. Une belle région, au décor fascinant. En cru, Wetsawra est accueillant. Un cours d'eau où se blottit l'oasis de Bichir, qu'absorbe le bleu azur d'une journée hivernale. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'oasis de Marhouma semble être vidé de ses habitants. Coincé entre Wetsawra et l'ergue occidentale, Marhouma constitue une importante station rupestre dans la Sawra. Un site archéologique dont nul ne peut négliger la beauté. Une beauté où se greffe un cours d'eau dans un milieu réputé hostile. C'est en compagnie de l'Aribi, un habitant de Bichir, que nous découvrons les fabuleuses gravures de Marhouma. Sur le site rocailleux, la marche est des plus délicates. Et c'est sans trop d'encombre que nous atteignons les falaises de gré, semées de gravures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Un site archéologique de première importance dans le champ sémantique de mer jusque-là muet. La station de Marhoma est un site archéologique qui fait toujours sensation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on ne s'empêche guère de méditer sur l'homme ancien de cette région, cet artiste dont les traces sont révélées par les gravures qu'il a laissées. Plus loin sur la piste qui met sur Boubchir, nous n'avons pu nous empêcher de nous rendre tout près de la station archéologique renfermant des tumulus. Des tumulus ou tombes funéraires appartenant à l'homme de la région dont l'âge reste inconnu. Il s'agit d'amas de pierres en forme circulaire qu'on rencontre sur ce site. Des tumulus non encore étudiés où les débats restent ouverts à leurs propos. Enfin, nous quittons la riche oasis de Bichir et Marhoma, non sans apprécier de près la beauté subliminale de l'espace oasien tel qu'il se décline grandeur nature. Vous l'avez compris, la Sahora renferme donc une richesse archéologique des plus importantes, dont une grande partie demeure méconnue. Il s'agit aussi et surtout de préserver tous ses trésors, n'est-ce pas ? Par ailleurs, l'oasis de Mogral compte restaurer son vursal et surtout redynamiser son agriculture. Son patrimoine archéologique est des plus riches de la région des Monts d'Ersolle. Sa mise en valeur et sa préservation tardent à voir le jour. Un trésor archéologique. Plus de 3000 ans et les preuves sont tangibles. Il y a ce qui est gravé sur la pierre, ainsi que les tumulus qui datent d'au moins 3000 ans. Cela reste un précieux patrimoine. Notre histoire est notre civilisation. Si on ne préserve pas notre patrimoine, que nous restera-t-il en tant que société ? Toutes les sociétés authentiques protègent leur patrimoine. Tout près de l'oasis de Mogral, une station rupestre dont l'âge remonte au néolithique, renferme d'importantes gravures rupestres. Nombre d'entre elles sont intactes et présentent des scènes de chasse de bonne facture. Ce sont surtout les cervidés qui sont mieux représentés. D'énigmatiques symboles sont également gravés. D'autres gravures cristallisent l'homme pasteur de la région. Al-Qadr signale que cette station rupestre de Mogral reste livrée à elle-même et ne bénéficie d'aucune protection. Sa survie demeure des plus fragiles et risquerait d'ici là une grave dégradation. Plus loin, l'oasis de Thiout constitue le prolongement naturel de Mogral. La région de Thiout renferme plus de 54 stations de gravures rupestres. Les monts d'Eksor possèdent d'innombrables stations de gravures rupestres. Celles-ci restent à découvrir. Cette même région renferme également des stations de tumulus et dolmen de différents âges. Les monts d'Eksor et plus particulièrement l'oasis de Thiout renferment d'importantes stations de tombes funéraires anciennes ou tumulus. Ils constituent les ancêtres des pyramides que les pharaons égyptiens ont édifiés. D'après les archéologues, la culture de la construction des pyramides, on la doit à l'Afrique du Nord. Les tribus gétules de l'Atlas, en se déplaçant vers l'Est et vers le fleuve du Nil, ils ont inventé les pyramides. L'âge des tumulus remonte à plus de 5000 ans, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant la naissance des pyramides. Plus loin, l'archéologue Zulira signale la présence au niveau de cette station de Technopsis de nombreux tumulus et dolmen. C'est le plus important site funéraire dans cette région d'Eksor. Là, il s'agit des restes d'un des dolmen de cette station. L'édifice funéraire est généralement composé de deux grands blocs couverts d'une grosse dalle. Ce dolmen a été victime de dégradation. Il existe également des tombes funéraires préhistoriques, ainsi que des sites funéraires proto-historiques. L'homme de l'époque a découvert de nouvelles méthodes et de nouveaux rituels funéraires. Il s'agit des ensevelissements sous les cendres, à l'horizontale ou à la verticale. Au niveau de cette station de Technopsis, on trouve des sites funéraires attribués à différentes époques de l'ère proto-historique. On est à même un grand tumulus de forme circulaire ou basina. Cet édifice funéraire a fait l'objet d'un pillage. Les pierres, le composant, ont subi des déplacements. Plus loin, à quelques encablures de l'oasis de Boussumrun, existe un grand tumulus. Le type basina, ce site atteste de la présence de l'homme au niveau de cette oasis, bien avant la proto-histoire. L'archéologue Zulikha, exhibe des fragments de poteries anciennes. Ces premiers fragments, on les attribue à l'époque néolithique, entre 7000 à 8000 ans avant l'ère chrétienne. Ces mêmes fragments de poteries de la proto-histoire sont plus raffinés. De nombreux tumulus enferment des fragments de poteries anciennes. La région d'Unkhila est aussi connue comme étant une importante station funéraire de tumulus. Ce sont de tombes funéraires préhistoriques implantées à même la palmerie d'Unkhila. Le site funéraire de Nkhila compte parmi les plus importants au niveau de l'Atlas Saharien. Nkhila, comme l'atteste ses basina, tumulus et autres dolmen, fut un foyer civilisationnel majeur. L'homme oasien n'a pas abandonné cette région. Il a perpétré sa civilisation durant la proto-histoire et bien après. L'oasis d'Unkhila a connu diverses civilisations anciennes. Ainsi, on y trouve des basina, des tumulus et des dolmen. Des témoins archéologiques qui mettent à jour le degré de civilisation atteint par l'homme ancien d'Ersor. Entre Nkhila et Boussemroun, le site des tumulus de Sexo Minet n'a pas encore révélé tous ses secrets. Loin s'en faut. La majeure partie des stations des gravures rupestres de la région relève de l'époque néolithique, entre 5000 à 9000 ans avant l'ère chrétienne. Direction la région de Boussemroun. Wadl-Milh renferme de nombreux sites archéologiques d'importance internationale. L'homme préhistorique a laissé une civilisation dans la région de Boussemroun. Cette civilisation date de 5000 à 8000 ans avant l'ère chrétienne. Il s'agit surtout de gravures rupestres. D'après l'historien Lot, il existe un style de tête arrondie et un autre de tazina. Ce sont les styles les plus répandus à Boussemroun. L'archéologue Zulikha nous fait découvrir la station rupestre de Tethnobses. Ainsi, ta multifacies cachée à même ses blocs de gré. En bas des blocs, l'endroit a servi à l'homme du néolithique, à la fabrication des flèches et outils de chasse à partir du quartz et autres roches dures. La station où nous sommes est celle de Tethnobses. Cette station juxte Wad el-Malh. Elle renferme des gravures rupestres, des chantiers de fabrication d'outils et flèches en silex, des sites funéraires berbères comme les tumulus et les dolmen. Il s'agit là bel et bien d'un habitat néolithique. L'homme préhistorique disposait de rituels et symboles spirituels distincts. Ses croyances consistaient surtout à la vénération des ancêtres et autres divinités. L'artiste préhistorique jouissait d'un respect quasi divin. On se mettait à sa disposition. Il fut l'interprète directe des expériences vécues par l'homme préhistorique dans son environnement. L'artiste matérialisait la vie de tous les jours à travers des scènes rupestres telles la chasse et autres représentations. L'homme ancien de Technopses a immortalisé des scènes gravées sur du gré. Il s'agit là d'un cervidé ayant jadis existé au niveau de l'atlas saharien. Technopses reste cependant une station qui n'a pas encore tout dit. L'autre station est celle du lieu dit Sexoninette. Il s'agit d'un site archéologique renfermant des gravures rupestres datant de l'époque post-néolithique. Ces gravures marquent aussi le début de la phase où l'homme à travers des symboles gravés sur le gré cristallisait ses secrets. Ces signes représentaient des codes indiquant les endroits où les trésors des puissants étaient cachés. Ces codes représentaient les clés des combinaisons secrètes. Entre Gossamroun et Nghila, la station de Sexoninette remonte à un âge avancé de la période néolithique, soit 5000 ans avant l'ère chrétienne. En cette période, l'homme a inventé un nouveau langage. Sur ces gravures, le mode d'expression est matérialisé par d'énigmatiques symboles renvoyant à des codes secrets qui restent indéchiffrables. A l'opposé, la région de Chellela renferme d'anciennes stations. Les stations de Ghrinigat, celles de Maderk et Bulgred, sont situées dans des zones isolées et restent bien conservées. Cependant, certains gravures ont subi des dégradations, surtout pendant ces dernières décennies. C'est en compagnie de Ahmed et Rafiq qu'on découvre la station de Bulgred. Cette station remonte à la période bubalienne. Un bubal gravé sur un bloc de grêle. Ici, il s'agit de scènes de cervidés à peine visibles. Le bloc de grêle n'a pas résisté à l'érosion. Ahmed parle d'un nouveau style de gravure rupestre. C'est la forme arrondie qui est utilisée dans l'exécution de cette gravure. Plus au nord, la station de Ghrinigat offre d'autres scènes et un autre spectacle. Les gravures sont dissimulées dans les dédales de ces grands blocs de grêle. D'autres scènes animalières, peu lisibles, ont subi les affres de l'érosion. Deux comptes faits, la station de Ghrinigat semble avoir servi d'habitat à une importante communauté humaine à différentes périodes du néolithique. Plus haut, des scènes animalières et humaines sont incrustées sur des cavités, à même les blocs de grêle. L'on remarquera que la fresque est à moitié visible et la dalle de grêle est enfoncée sous les sables. Un jeune zèbre des canidés ainsi qu'un chasseur figurent sur ces blocs. Deux styles y sont employés. Les formes arrondies et piquées renvoient à différentes périodes du néolithique. Les formes arrondies et piquées renvoient à différentes périodes du néolithique. Les formes arrondies et piquées renvoient à différentes périodes du néolithique. Les formes arrondies et piquées renvoient à différentes périodes du néolithique. Les formes arrondies et piquées renvoient à différentes périodes du néolithique. Il y a peu de pluie, mais il y avait un climat quand même favorable à l'installation de l'homme qui a perfectionné son outil tiré de la pierre. C'est pour ça que c'est le paléolithique, on est toujours dans le paléolithique inférieur et puis supérieur, où il a fabriqué deux outils. Un, c'est le biface pour chasser la grande faune, et l'autre, c'est le hachouro qui lui permet d'enlever la peau des animaux et aussi couper la viande. Il mangeait aussi la viande crue jusqu'à la découverte du feu, qui revient à un million d'années lors du paléolithique supérieur, c'est-à-dire la civilisation du biface et des hachouro. La troisième civilisation, c'est la civilisation atérienne, d'étatérienne en correspondance à Bel-A'ter. Les premiers outils ont été trouvés à Bel-A'ter. Cette civilisation, elle est typiquement nord-africaine. La spécificité de cette civilisation, c'est que les outils étaient composés, donc l'homme préhistorique, il a taillé l'outil de telle sorte qu'il a un pied d'encul qui lui permet de l'attacher à un bâton pour faciliter la chasse et aussi couper la viande des animaux. Et après, on a la civilisation du néolithique, l'Asr al-Hajar al-Hadid, où il y a une évolution, donc l'homme n'est plus chasseur et prédateur, et ça avait été basé sur la cueillette des plantes sauvages et des fruits sauvages, mais il a commencé, c'est l'ère de la production, donc attestée par un matériel lithique très important, notamment les pointes de flèche. Le néolithique, donc, on a dit qu'il y a une variété, une panoplie de matériels lithiques, essentiellement les pointes de flèche qui permettaient à l'homme préhistorique, donc, de cette phase qui est toujours clémente dans ce Sahara de l'Ouest algérien, donc de chasser les animaux sauvages à distance. Il a aussi fabriqué un matériel de munerie, composé essentiellement de meules et molettes, donc ce qui atteste d'une agriculture préliminaire, donc il faisait l'agriculture essentiellement de céréales, et ce matériel, la meule et la molette, lui permettaient de moudre les graines, que ce soit sauvages et aussi celles produites par l'agriculture rudimentaire. Il a aussi pratiqué l'élevage, ceci est attesté par les gravures pestes, puisqu'on voit l'art parietal, il nous a donné une rétrospective sur cette vie, ce climat humide, donc on a des éléphants, des girafes, des autruches, donc qui témoignent de cette humidité du climat, et on a des bovidés, donc cela reflète que l'homme pratiquait l'élevage de bovidés. Ce qui dit bovidés, donc ça reflète une végétation luxuriante, contrairement à la végétation xérie qui existe actuellement, qui est dominante, notamment les acacias qui sont dominants, donc ils sont adaptés à la sécheresse, à l'aridité du climat actuel, mais dans le néolithique, il y avait un climat plus favorable à l'homme. Autour de quoi, autour de quelle stratégie se profile l'avenir du parc en gestation ? Le parc de Tindouf, bien sûr, d'autant plus qu'on a affaire à un parc archéologique à ciel ouvert. Oui, donc le parc culturel de Tindouf, qui a été créé récemment, en 2008, fin 2008, septembre 2008, c'est un parc qui, ce classement, en premier lieu, ce classement dénote de cette richesse exceptionnelle de cette région du Sahara algérien, donc richesse préhistorique et historique. Il faut dire que le classement de ce parc qui s'appelle, dans l'intitulé, c'est parc culturel, mais quand on parle de culturel, il est indissociable de l'environnement. Donc on prend en compte l'industrie de l'homme, tout ce qui est industrie de l'homme, mais qui est reflété par son environnement, parce qu'il s'agit de tout un écosystème où l'homme est partie prenante de cet écosystème. Donc il a évolué au cours des temps, depuis les temps les plus humides, aux temps actuels qui sont marqués par l'aridité. Il a répondu par des adaptations, donc en passant d'un mode de vie basé sur la prédation, la chasse, un mode de vie de production et aussi un mode de vie de nomade avec l'aridification du climat. Merci. Les zones tropicales où une faune riche et variée a existé et que l'homme de l'époque a immortalisé à jamais. Bovidé, éléphant, girafes n'existent plus de nos jours dans cette région soumise aujourd'hui à un climat aride. A même la dépression, la station de Rasfa près de Jbilboaqba renferme d'importantes gravures. Sur ce site rupestre escarpé, d'énormes blocs de grès comportent des gravures de bovidé, de cervidé, des autruches et des fauves, notamment un lion. Et dénicher des gravures dans les dédales de ces blocs de grès n'est pas aisé. Notre tentative n'a point été vaine. D'abord, une girafe. Enfin, toute une fresque représentant une scène de la vie. de pâturage à travers cet épars troupeau de bovidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...